Musique 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 De faire des courrions avant que dans un corridor de 4 incres, globalement notre objectif de ski ça demeure le changement de direction. Le but c'est pas d'améliorer notre façon et je vous aimez, mais le prendre comme un outil à un outil à augmenter la capacité de Christ action de changement de direction et tantôt quand Robert me parlait de l'analogie de la voiture ça me fait penser je vois actuellement j'ai jamais vu les coureurs aller tellement loin en dedans, il y a eu deux semaines je pense une vidéo de la FIDI qui montait l'évolution de langue des skieurs et étonnamment je vois des skieurs qui vont beaucoup vers l'intérieur en étant connectés je vois rarement des skieurs qui vont contre-anguler c'est de l'autre côté par contre qu'est-ce qu'ils vont faire le dénominateur de tout ça c'est quand ils adhèrent au contact ils vont bouger vers l'intérieur puis oui des fois tu vas les voir ils vont glisser sur pied intérieur ils s'en fout mais ils vont continuer à chuter puis à créer cette bonne direction donc c'est la raison pour laquelle la petite tactique de chasse-neige dynamique est intéressante parce que si je finis ma courbe en étant sur ce ski là dès que je finis je vais glisser avec ça fait un peu l'idée que le ski va commencer à arquer avant même la ligne de forme c'est ça le but qu'on veut arriver en courant puis je te parlais si je passe d'un pied extérieur à un pied extérieur physiquement c'est trop exigeant on ne devient pas optimale donc moi ce que je propose je m'inspire de ce que tu m'as dit je propose de commencer avec une certaine ouverture une petite ouverture ici pour être capable de ressentir et à fur et à mesure que tu te diriges vers la courbe dans le fond revient en parallèle ça marche? oui on s'en va par la coupe du monde c'est bon? c'est bon? il n'y a pas tellement d'ouverture il y a de là il faut en parler à tout le temps si j'en profite en fait on revient au point de départ l'objectif courions 4 mètres de corridor créons un changement de direction pour avoir du rythme c'est là qu'on va le faire dans le fond la suggestion c'est qu'on part ta première et la deuxième run par rapport à ceci surtout la première ça marche tout le monde? oui donc ici dans le fond Steven tu vas y aller en premier ok? ok? on va y aller il sort de la mer ça a été ouais il y a des ans à tomber ça il y a des heures à glisser sur mon pied il ne glissait pas sur son tête il n'y avait aucune neige si il faut exagérer la tactique faisons une dizaine de virages sur le pied intérieur comme dans le bon vieux temps hein? ça devient assez medurable si tu es capable de glisser sur le pied intérieur à 100% il y a des bons éléments que vous allez avoir fait ok? bonne chance à tous un second là ok? c'est bon? une dizaine de virages elle nous amène à peu près à 4 pylônes ah merci Bill ben moi je sais pas ça elle s'appelait sur le dos du bien ouais 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 ok mais je pense que ça vaut la peine de le refaire ah 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 hey attend un peu écoute après toi il disait quoi? oh je sais pas no pain no gain ah non non il disait elle fait la vie c'était un bébé c'est ça qu'il disait c'est maravent ça lui ah ok ok excellent je dis que c'est un aideur ah ah non excuse moi fais moi ça ici même 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 chose et puis je prends ça là en direction oui plus que oui et puis c'est l'engagement de ça ici. Dans le fond, il s'engage. Tantôt, il y en a un qui a dit ça, je pense que c'était la question. Dans le fond, l'engagement de se diriger, c'est un peu ça. Puis, tantôt qu'on va revenir en courant, c'est un peu cet engagement-là qu'il faut avoir. On parlait d'avoir les deux skis. S'il est capable de le faire, c'est vraiment ce qu'on devrait plus loin. Vas-y, Mario. C'est vraiment évident, quand tu le fais, tu oses, puis tu le fais bis, c'est la même raison. Tu bouges, puis quand c'est facile, sans doute tu t'en rends compte, OK? François, la raison pour laquelle il va falloir que tu t'entraînes dans l'enfant, c'est que dès que tu es à plat, ça ne marche pas. Si je parlais d'être sur la, c'est vraiment ça ici. Ici, dans le fond, Robert, je sens que tu accélères, OK? Ça veut dire l'engagement de diriger avec, ça veut dire qu'il faut que tu bouges dans la courbe au lieu de, comme on disait, se positionner ou de se déplacer à l'extérieur, OK? Ça fait que, ici, moi, ce que je dirais, c'est avant d'entrer dans le pitch, glisseur avec les deux pieds, mais moi, je dirais, ressentez les deux skis sur la neige, OK? Ça sera ma suggestion. C'est bon? Oui. Puis en fait, si on a gagné de ski de chez le neige sur un ski, faisons-le avec deux. En fait, on n'est pas gagné malgré. Deux fois plus que les deux. En fait, tu te vois, nuancer, glisser sur pied intérieur, en équilibre, vous demeurez tout le temps en équilibre, OK? C'est drôlement différent qu'être trébuché à l'intérieur. Puis la raison pour laquelle ce qui est avec les deux skis sur la Coupe du Monde, glisser avec le pied intérieur et le pied extérieur, c'est ce qui te permet d'avoir plus d'angle de corps. Si t'as juste le pied extérieur, tu peux pas avoir le maximum d'angle de corps, donc pas une grande possibilité de créer un changement de direction. D'où que t'as besoin avec tes deux skis sur la neige. OK? Non, de la 6 secondes ou 2? Deux pieds. OK? Excellent. Sous-titrage Société Radio-Canada